Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Médium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue les astroguidances pour le mois de février 2023. Et le signe que nous allons faire, ce sont les scorpions, bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je m'éclaircis un peu la voix. Les scorpions, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Je les ai ce qui ne vous parle pas de côté, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en Vénus pour avoir des informations, des messages complémentaires. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06.gmail.com. Voilà, les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous en ce mois de février 2023. Je vais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci pour faire grandir la chaîne tous les jours. Allez, c'est parti. J'ai deux cartes, on les prend. Hop, zou. Alors, six de bâton, neuf de coupe. Il y a une victoire par rapport à une sensation agréable dans son célibat, j'ai envie de dire. Le neuf de coupe, pour moi, c'est être bien dans son célibat. Donc, pour certains scorpions, vous réussissez à être bien tout seul, quelque part. On va regarder tout de suite le tarot performant de Mme Indira, ce que ça nous dit. Mais oui, il y a de l'optimisme, il y a de la vitalité, il y a de la joie. On se sent bien et c'est un vrai succès. Il y a le triomphe. Allez. On va prendre trois cartes. Du tarot, personne, Mme Indira, pour voir si on a des messages complémentaires. Alors, c'est bien vous, là. Mon consultant, ma consultante. On parle de transactions dans le travail, ça se passe bien, il y a une stabilité. Voilà, vous faites attention à vos finances dans ce célibat, mais ça se passe plutôt pas mal. Alors, on va regarder tout de suite les messages du général avec les 77 d'Aliasquet. On parle de quelque chose de sacré, de protégé, d'un chemin que vous devez faire, d'un parcours initiatique, comme j'aime à dire. C'est quelque chose de sacré. Alors, on va regarder la coupe. Il y a quelque chose d'émotionnel, de caché par rapport à un projet que vous avez. On peut me parler... Alors, on est dans le général, pour cette temporalité-là, mais d'une temporalité d'un mois. Donc, on peut parler de la fin février pour vous. On peut me parler d'un rapprochement amoureux. Donc, finalement, c'est quand on se sent bien seul que l'amour arrive. Allez, on va regarder ça tout de suite. Allez, centre du tirage. Neuf cartes, avec les 77. Plus que neuf, parce qu'il y en a dix qui viennent. Donc, je les prends. Allez, scorpion. Zou. Donc, rapprochement amoureux qui va vous apaiser. OK. Qui va vous épanouir. Vous allez vous mettre en lumière. Ça va vous éclairer. Ça va être très lumineux, très solaire. Des discussions, du bien-être, une reconnexion au bien-être. C'est bien pour vous, avec une maturité acquise, par rapport à quelque chose qui était un peu plat, qui ne bougeait plus. Il y a une stabilité qui arrive, en tout cas, par rapport à un rapprochement amoureux. Alors, vous me direz, les scorpions. Tac. Le sens de votre tirage, ah, c'est le plaisir charnel. Alors, vous fermez un peu les yeux par rapport à ça. Il y a une transformation. C'est pour vous. Alors, pour moi, vous êtes en pleine transmutation, mais ça fait un moment. Et il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas encore voir. OK. Alors, il y a des réconciliations qui arrivent. Une proposition pour vous. On voit qu'il y a eu des hauts et des bas. Ça vous a perturbé. Et pour certains, vous avez fermé les yeux sur une petite déprime. On voit qu'il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Peut-être quelque chose au niveau de la sensorialité aussi. OK. Pour moi, il peut y avoir une reconnexion aussi avec quelqu'un, une célébration. Avec quelqu'un qui se rapproche de vous, avec une proposition. C'est plutôt charnel, ce tirage. Allons, on va regarder. Il y a des questions qui se posent. Beaucoup de questions qui se posent. Par rapport à des blocages qui existent. Par rapport à quelque chose qui n'arrive pas à s'écrouler. Les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'arrêtent pour vous. Mais c'est plutôt positif. Parce que c'est suite à une proposition qu'on vous fait. Alors, les questions que vous vous posez, vous trouverez des réponses. Alors, c'est des questions qui concernent peut-être votre sexualité pour certains. Pour d'autres, une relation qui est charnel. Qui se transforme. On voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à une union, un engagement. Pour certains, la solution, c'est vraiment la fin de l'engagement. D'accord ? Alors, je vous rassure, c'est parce qu'il y a une autre proposition qui arrive pour vous. Vous avez longtemps fermé les yeux sur cette transformation. Mais maintenant, il y a des opportunités pour vous. Il y a eu un manque de quelqu'un. D'accord ? Il y a quelqu'un qui vous a manqué. J'ai la sensation qu'il y a une réconciliation qui peut arriver. D'accord ? Alors, soit c'est quelqu'un avec qui il y a une relation charnel. Soit c'est le charnel qui vous a manqué, les scorpions. Ce qui m'étonne pour vous. Mais, voilà. Il y a cette proposition qui arrive pour une réconciliation. Et j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Mais ça va nécessiter... Alors, c'est marrant. Vous avez le même tirage que les taureaux, à peu près. Ça va nécessiter un changement de vie complet. Pour certains, c'est un mariage qui ne fonctionne plus. D'accord ? C'est un mariage qui ne fonctionne plus parce qu'il y a une autre proposition derrière. C'était un parcours, on va dire, protégé. C'était une finalité. Mais il va falloir ouvrir les yeux sur une transformation, sur quelque chose qui a changé fondamentalement. Et sur des nouveaux projets qui arrivent pour vous, les scorpions. D'accord ? On va regarder les guildes d'aide pour voir si on a des informations complémentaires ou des messages complémentaires. Pour vous, mes amis scorpions. Allez, on va faire la coupe. Oui, il y a une stabilité quand même qui arrive pour vous. Ok ? Par rapport à un lien qui n'était peut-être plus dans la matière, mais qui était peut-être encore dans la vibration. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui vous stabilise. Il y a peut-être des révélations aussi qui sont faites par rapport à quelqu'un du passé. On va regarder. Alors, votre dodec, donc c'est bien ce lien qui est toujours là. C'est une union, un partenariat. Mais moi, je vois plus une union amoureuse, vous me direz. avec quelqu'un de très isolé, avec quelqu'un de très solitaire, mais quelqu'un de très charismatique. Il y a des révélations qui vont être faites. C'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est très émotionnel. Et c'est des révélations qui vont être faites dans le temps. Ok ? Donc, on va aller regarder. Mais pour moi, il y a un lien qui va se révéler dans le temps. avec quelqu'un qui est assez charismatique, qui prend un peu tout sur les épaules, j'ai envie de dire. Alors, le centre de votre tirage, c'est vous allez trancher. Vous allez couper. Vous allez prendre une décision pour plus d'épanouissement. Pour l'instant, c'est encore bloqué. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre cette décision. On vous demande... En fait, c'est bloqué parce que vous voulez regarder tous les petits aspects, les uns après les autres. Vous voulez être sûr de tous les aspects. Il y a de la communication. Ça vous épanouit. Des éclaircissements qui arrivent pour vous. Ok ? Mais il y a un choix officiel à faire. On voit effectivement que les choix doivent être faits, doivent être officiels. Mais que vous prenez votre temps parce que vous regardez un petit peu à la loupe tout ce que peuvent impliquer ces choix, à quelque part. Alors, si, en tout cas, il y a un blocage, vous allez le dépasser, ce blocage. Il n'y a pas de souci. Mais ça va vous demander un déplacement. En tout cas, des déplacements. Alors, c'est quoi ces communications ? C'est sur ces déplacements, justement. Alors, c'est peut-être des rendez-vous que vous vous donnez avec quelqu'un de loyal, de fidèle, comme un ami. Peut-être vous cherchez à trancher vis-à-vis d'un ami, d'une amie, de quelqu'un qui est là. Ça va être positif pour vous. Il faut prendre une décision, il faut faire des choix. Et le choix que vous allez faire, vous allez le faire en conscience puisqu'il sera positif. D'accord ? Par contre, ce choix, il implique de trancher avec quelque chose. Et je pense, une partie de votre vie, peut-être de trancher aussi avec un lieu d'habitation. C'est possible. Et de trancher officiellement. Alors, ouais, c'est ça. On me dit qu'il y a quelque chose d'officiel qu'il faut arrêter. Et le choix doit être fait. Vous regardez vraiment toutes les options, vous avez peur de vous planter. Plus vous regarderez trop, plus vous allez vous mettre des blocages. On vous dit, faites le choix, faites le choix en conscience. Allez-y, de toute façon, la stabilité revient. Ok. Et attention aux gens qui piaffent autour de vous, d'accord ? Attention aux gens qui... Aux médisances, on va dire. Mais c'est vrai que vous avez besoin de... Alors, vous avez du mal à vous mettre dans l'action, les scorpions. Vous avez du mal à trancher. Mais effectivement, c'est peut-être... Il faut peut-être quitter un endroit, il faut peut-être quitter un lieu de manière officielle. Bon, vous me direz. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais c'est vrai que ça, ça me rappelle le tirage des taureaux quand même. Puisque j'ai le... Ouais. Bon, vous me direz. Parce que là, j'ai le succès en tant que célibataire. Donc peut-être qu'effectivement, le célibat vous fait peur. Et ça me parle peut-être aussi d'une séparation pour certains scorpions. Vous me direz. Allez. On passe tout de suite au sentimental. On en aura le cœur net. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis scorpions, pour le mois de février 2023 ? Allez, l'oracle des miroirs. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Peut-être un départ à l'étranger. Peut-être un coup de chance qui vient de l'étranger. Vous avez la victoire, en tout cas. D'accord. Si vous avez des difficultés, vous aurez la victoire. Allez. Tirage en croix. Avec quelqu'un avec qui il y a énormément d'attirance. Il y a la victoire. Ok. Mais vous le savez. Vous le ressentez. Il y a eu un apprentissage à faire. Peut-être des discussions. Et peut-être aussi du stress par rapport à ça. En tout cas, à un moment donné, vous, vous allez prendre la parole. Parce que j'ai l'impression que vous avez laissé couler les choses à un moment. Et là, vous posez des limites. Peut-être un départ à l'étranger pour certains. Bon, vous me direz. Alors, en tout cas, ça se passe bien avec la personne. Il y a une sexualité. Soit une rencontre très charnelle qui se fait. Soit effectivement, la sexualité, ça se passe bien. Alors, il y a le retour de quelqu'un qui va vous apporter le bien-être, la tranquillité. Il y a le retour des correspondances avec quelqu'un. Il y a le retour de la sexualité. Donc, c'est le retour d'une personne du passé pour moi. Alors, peut-être que ce qui bloque, c'est que cette personne n'est pas libre. Peut-être que ce qui bloque, c'est effectivement que, pour l'instant, c'est un peu dans l'air du temps. Alors, c'est peut-être encore très charnel. Mais il y aura des projets suite à ça. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir aussi des projets bébés. En tout cas, il y aura de la correspondance. Vous ne serez pas serein, sereine, malgré tout. Alors, j'ai l'impression que pareil. Ça me parle. Comme pour les taureaux, j'ai l'impression. Allez regarder le tirage des taureaux, parce que les taureaux, ils ont un truc un peu similaire, j'ai l'impression. Vous rêvez de quelqu'un. Moi, j'ai le couple. J'ai l'impression que si vous êtes un homme sagittaire, il y a le retour d'un homme scorpion. Il y a le retour d'une femme dans votre correspondance, d'accord ? Dans vos... Peut-être quelqu'un avec qui il y aura un rapprochement charnel. Alors, peut-être que si vous le souhaitez, il peut y avoir des projets, derrière des projets bébés. C'est possible, d'accord ? En tout cas, vous ne serez pas serein tout de suite, pas serein, sereine tout de suite, d'accord ? Vous aurez la tranquillité peut-être un peu plus tard, mais le fait d'avoir ce retour, vous allez le saisir comme une chance, d'accord ? Alors, c'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère, c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient dans vos énergies, d'accord ? Alors, vous voyez, dès qu'on... Dès que finalement, on lâche prise sur une énergie, tout arrive. On va aller voir quand même le Béline pour avoir... On va regarder le Béline pour avoir les messages de clôture, les messages de conclusion pour votre mois de février 2023, mes amis scorpions. Allez. Bon, il y a une union, ça ne se passe pas bien, ok ? Ok, vous êtes pessimiste sur une union. Donc alors, est-ce qu'il y a un mariage qui... Voilà, est-ce que vous êtes en couple et que ça se passe moyen, les scorpions, et que vous avez envie d'aller vers plus de liberté, de célibat, c'est possible. C'est possible aussi, avec le retour du passé, c'est pas incompatible. Mais, voilà, on voit qu'il y a de la paix, de la sérénité, en tout cas au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être pessimiste sur une union. Allez. On va regarder la conclusion pour vous. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande d'ouvrir les yeux pour avoir la paix dans votre vie. On vous demande d'être... Oui, d'ouvrir les yeux sur votre situation. C'est quelque chose qui est protégé, d'accord ? Vous aurez des aides par rapport à ça. Parce qu'il y a une passion qui est là derrière et qui va vous reconnecter au bien-être, au plaisir, à la joie. Et par contre, c'est une passion que vous avez dissimulée. Voilà. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que vous êtes en couple. Donc, ça me parle aussi encore d'une triangulaire. Vous me direz. Là, ça se passe sur du retard. On voit bien qu'il y a des blocages que... C'est comme si vous mettiez vous-même des blocages pour ne pas avancer parce que vous attendez d'avoir tous les détails vraiment parfaitement gérés. D'accord ? Mais sur du retard, vous aurez une fin de difficulté, une fin de stérilité. C'est la fin d'un chapitre. Ça se clôture pour vous, mes amis scorpions. On voit que ça va créer de l'incertitude, peut-être de l'angoisse, de la peur. Et on voit qu'il y a une sensation, peut-être, d'isolement, mais qui est nécessaire. Alors. Excusez-moi. On va recouvrir quelques cartes, mais pour moi, il n'y a rien de grave. Vous allez vers quelque chose de solaire. Vous aurez encore la paix, mais il va falloir un petit peu subir ces énergies d'attente, de lenteur, de retard, de fin de cycle. Qui ne sont pas super agréables. Ouais. Allez. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit qu'il y a une blessure. C'est une blessure de cœur, les scorpions. Qui vous emmène vers... Voilà. Vous n'êtes pas bien. On vous demande de vous reposer. On vous demande de vous mettre au vert. Ça, c'est sûr. Pour aller mieux. Malgré les hauts, les bas que vous pouvez ressentir. C'est la fin d'un chapitre dans votre vie. Clairement, il y a eu quelque chose de superficiel. Et on vous dit, il y a autre chose pour vous. D'accord ? J'ai l'impression que s'il y a une union qui s'arrête pour vous, les scorpions, vous allez découvrir un monde différent. Un univers différent, mais qui va vous faire du bien, qui est plus aligné avec vous. Et il y a un renouveau qui est là pour vous. D'accord ? Ok ? Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une renaissance. Ok, les scorpions ? Donc, pas d'inquiétude. Si vous êtes sur une fin de cycle où vous devez abandonner des choses, où vous devez faire des sacrifices, parce que c'est ce que j'entends, c'est pour le mieux. Peut-être qu'il y a un moment où vous en passerez par la case célibataire, mais célibataire bien dans ses baskets. Ok ? Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un du passé qui arrive. Et c'est lié à une grande passion. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Je voulais terminer avec une carte du Starcy d'Oracle pour voir les scorpions. Si on a un message pour vous. Allez, les sept sœurs des étoiles. Vous vous exprimez là. En fait, vous êtes sur une création de vie nouvelle. D'accord ? Donc, vous vous exprimez. Laissez-vous vous exprimer vous-même, j'ai envie de dire. C'est fait pour vous. Voilà. Tout simplement. D'accord, les scorpions ? En tout cas, c'était un beau message. D'accord ? Un beau message d'espoir pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Merci, merci de votre soutien à la chaîne Escorpion. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.